Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous toutes. Aujourd'hui je vous fais une vidéo et un blog sur les vernis en rouge. Alors très difficile de faire une vidéo comme ça, j'avoue que j'ai été aidée par notre amie Anne qui m'a bien bien envoyé des documents reçus par un magazine dont je vous mettrai le nom là, par là, allemand et qu'elle m'a traduit. Donc les vernis sont-ils dangereux ? Alors oui et non. Ils contiennent effectivement des produits dits nocifs, donc vous les connaissez tout comme moi, il s'agit du formaldehyde qui est plus ou moins du formol. C'est une vidéo qui est quand même faite par un non professionnel, moi mon métier c'est simplement esthéticienne. Le deuxième produit ce sont les phalates et le toluène entre autres. Mais si on veut parler des vernis on peut aussi parler par exemple des dissolvants à base de cétone. Et puis on pourrait parler aussi des durcisseurs des ongles parce qu'eux contiennent pas mal de formoles aussi. Et ça oui c'est quelque chose qui me dérange davantage parce qu'ils sont faits pour fortifier les ongles. Vous savez les ongles c'est quoi ? C'est une toute petite forme de kératine qui protège la peau et tout traverse très très facilement. Donc oui je fais quand même très attention à ça. Donc vous verrez que dans mon blog je vous mets une liste de vernis. Vous aurez pu peut-être la trouver chez d'autres blogueuses c'est possible. Elle n'est pas non plus nominative. Alors moi ce que je vous conseille toujours de faire quand vous avez envie d'acheter un vernis à ongles c'est de regarder la composition. Alors la composition sur un vernis c'est pas simple parce qu'elle n'est pratiquement jamais dotée. Ou sur une boîte mais les boîtes on a très vite envie de les jeter. Moi je vous conseille quand vous avez vraiment envie d'aller chercher, d'aller acheter un vernis c'est de regarder sur internet sa composition. Parce que le vernis d'une marque, on va dire par exemple Chanel ou Bourgeois ou Péguissege, pour ne pas faire de jaloux ou plein d'autres. Mais vous avez aussi en fonction des couleurs, des piments, des couleurs qui seront plus dangereuses les unes que les autres. Dans des marques de vernis, vous avez celui qui va être un vernis tout simple, etc. Puis l'autre qui va sécher beaucoup plus vite que les autres. D'autres qui vont avoir une tenue irreprochable sur 7 jours. Donc vous avez plein de catégories de produits. Donc c'est très difficile de vous donner une liste de produits sans les 3 agents. Bon, ça on va pouvoir le faire et encore. Mais c'est très difficile, ça dépend des teintes, ça dépend de la catégorie de produits. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous avez envie d'un produit, vous voyez qu'on vous conseille, c'est d'aller voir effectivement ce qu'il comporte et quels sont effectivement s'il y a des facteurs dangereux ou pas. Alors, dans un vernis, vous n'avez pas non plus une quantité énorme de produits nocifs. Ou ça peut être davantage dangereux, c'est pour les personnes qui travaillent avec les vernis et qui en posent à longueur de journée, ainsi que des faux ongles, etc. Donc là, vous vous en mettez. Mais effectivement, on sait aussi que quand on a certaines maladies, on évite d'en mettre parce qu'il y a des doutes, on ne sait pas encore. Alors, ce qui serait encore mieux, c'est que les fabricants de vernis mettent de moins en moins de cochonnerie dans le vernis, sauf qu'effectivement, c'est difficile, certainement. Le vernis bio n'existe pas parce que ces fameux tensioactifs qui rentrent dans la préparation des vernis ne sont pas tellement remplaçables par des produits naturels. Ça viendra, ça viendra, mais ce n'est pas possible. À moins de faire nos ongles avec du haine, c'est complètement naturel. Et il paraît que le vernis a été inventé par des Chinois il y a très très longtemps. Je pense qu'ils ne mettaient pas de produits chimiques. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé tout le temps, tout le temps, à mettre de plus en plus de chimie dans nos produits ? Pourquoi ? Parce qu'on leur demande de trop. On ne leur demande pas de tenir une heure, deux heures ou même une journée. On leur demande de tenir un maximum de temps. On leur demande de s'étaler très vite. On leur demande tellement de choses qu'effectivement, c'était plus simple avec la chimie de nous proposer tout cela. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo qui, à mon avis, est assez complète. Je donne d'autres informations sur mon blog, mais je vous en ai donné déjà pas mal. Alors, comme je disais, vérifiez, ça dépend des couleurs. Alors, en nominatif, les moins mauvais pour être Essie, Elf, couleur caramel. Moi, je crois beaucoup en couleur caramel. Ils ne sont pas bio, du tout. Pas de vernis, il n'y a pas de vernis bio, mais ils n'ont moins de produits. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Revlon et Rimmel parce que c'est aussi Navala. Mais comme je vous disais, tout cela, Benecos, corps, il faut absolument regarder dans la composition en fonction de la couleur et du produit, de la catégorie du produit. C'est très, très important. Bon, je vous fais une liste quand même que j'ai été prendre chez une amie. Je vous mets aussi plusieurs liens, si vous êtes intéressé par ce sujet, pour aller faire des vérifications sur des personnes qui ont fait un travail fou. Moi, je vais voir avec notre amie lectrice de mon blog pour vous notifier tous les produits qu'elle a, elle, analysés avec ce fameux magazine allemand qui est les plus pointus. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo va vous intéresser. Elle n'était pas facile, il a fallu faire pas mal de recherches pour ne pas dire n'importe quoi. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée et ne vous inquiétez pas quand même de mettre du vernis. De temps en temps, ça ne peut pas être méchant non plus à ce point-là. Les vernis à eau ne sont pas faciles non plus à appliquer. Par contre, moi, ce que je vous déconseille quand même, c'est d'acheter des vernis dans des brocantes, dans des marchés. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qui rentre dans leur composition. Faites attention à ça quand même, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc voilà, soyez prudente et ne vous privez pas quand même de joie qu'offrent aussi une belle pose de vernis. Et puis, il n'y a pas que les vernis, il y a aussi les poses de faux ongles et soudain. Dans ce cas-là, il faudrait tout vérifier. Donc, on se fait plaisir, on en met un petit peu, on ne se croit pas trop quand on a par exemple du durcisseur. Ça, oui, le durcisseur errone, moi, j'en avais eu peur parce que j'avais eu des ongles, ça me brûlait en dessous. Il y a des personnes qui trouvent ça extraordinaire. Si vous avez une blessure, ne vous touchez peut-être pas avec du durcisseur. Faites attention à tous, ce n'est pas non plus la formule parce qu'il faut se faire plaisir. C'est vous, vous qui êtes le seul juge de savoir et de vérifier quand vous achetez un produit s'il n'a pas ces trois produits qui ne sont quand même pas très très bons. Prenez du dissolvant sans acétonne aussi. Voilà, bonne journée à vous toutes et tous. Alors, et ces vernis, que contient un vernis ? Alors, ce n'est pas celui-là parce que celui-là, c'est un vernis en haut. Donc, ils contiennent des résines qui facilitent, si vous voulez, l'adhérence de votre vernis. Des plastifiants, effectivement, les plastifiants, ça redonne de la brillance et ça donne de la flexibilité au vernis pour l'adhérence toujours. Des solvants tels que l'acétone, ça vous le connaissez, le formolidéhyde ou le toluène qui facilitent aussi l'application. Donc, attention au vernis qui, effectivement, s'applique très rapidement et sèche très très vite. Des pigments qui peuvent être comme les nacres d'origine minérale, mais il y a souvent quand même chimique. Et un agent réologique pour faciliter la façon d'étaler votre vernis. Donc, oh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme produit dangereux vraiment là-dedans ? Alors, ce qui pose problème dans le vernis, oui, dans le vernis, je dis bien, c'est le toluène. Les phalates et la formolidéhyde, le formol. Voilà, ce sont les trois produits qui posent problème. Alors, si vous voulez savoir quels sont les problèmes, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous tapez le produit et sur Internet, on vous dira, effectivement, les problèmes que ça peut causer. Alors, évidemment, ce n'est pas en appliquant un vernis. Une fois de temps en temps, vous pouvez avoir des soucis. Ceux qui ont plus de soucis à se faire, ce sont les personnes qui travaillent, effectivement, les manucures, etc. qui posent du vernis toute la journée dans des endroits où, en plus, on met des fausses ongles et tout. Donc là, effectivement, elles respirent, même si elles ont un masque, elles respirent quand même des tas de choses qui sont mauvaises pour la santé. Vous me direz, il y a aussi des personnes qui font de la peinture sur les voitures parce qu'un vernis, c'est aussi une peinture. Bon, voilà. Donc, mais c'est bon à savoir parce que c'est une question que vous vous posez. Donc, voilà, non, les vernis, ce sont des choses qui sont quand même bourrées de ce qu'on appelle de cochonneries. Les vernis bio, alors je dirais plutôt dit bio parce que vous le voyez, là j'ai la marque Scotch, il n'y a pas du tout le logo bio dessus. Donc, d'une part, quand on achète un vernis comme ça, il faut la trilogie voir plus, parce que vous ne pouvez pas l'appliquer seul. Donc, il faut que vous preniez la base, le vernis, mais aussi le top coat. Et pour enlever tout ça, on peut le faire avec les doigts, mais bon, c'est aussi un peu barbare. Donc, il faut un dissolvant spécial. Ces produits, entre autres, sont quand même assez chers et il y aura sans doute des progrès, mais pour l'instant, ils sèchent pas si facilement que ça. En plus, ils tiennent pas très très longtemps et ils s'écaillent quand même relativement vite. Donc, le vernis bio n'existe pas et enfin, ce que je connais, moi, n'existe pas. Et de toute façon, les vernis à l'eau, puisque ce sont des vernis à l'eau, ne sont pas encore parfaits. Parfait. Et chers. Assez chers. Donc, beaucoup de marques de vernis disent qu'ils incorporent dans leur préparation des composants de plus en plus naturels. Oui, c'est certainement possible. Mais à ce jour, on ne peut pas remplacer certains produits qui viennent de la chimie, comme par exemple, les tensions actifs. Donc, ça viendra. Je pense que ça viendra. Mais en tout cas, à ce jour, il n'y a pas encore des vernis topissimes qui seraient bio et complètement dénoués, 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 de tout principe de la chimie. Voilà. Sous-titrage ST' 501